Série numéro 205, nous passons à la catégorie des pupilles. Hernandez-Gann, Miquel d'Espagne. Ponce, Florent de Pugéville, Jules, Clément des Angles, Euleux, Nicolas, deux angles, Milon Romain de Pernolet-Fontaine, ainsi que Guimet, Tom, il y a encore Ivanès-Louis des Angles, et Coq, Dorian de Sarri. 8 pilotes pour se qualifier, 3 mots, les 4 premières places. Pour l'instant, Ponce, Florent de Pugéville est à la première place, Hernandez-Gann, Miquel d'Espagne, à la deuxième. Je pense que c'est Guimet, Tom, de Pernolet-Fontaine, qui est à la troisième place, je vous confirme ça dans quelques secondes. C'est bien ça. Et la quatrième et dernière place qualificative, pour l'instant, c'est Jules Clément des Angles qu'il a, alors que juste derrière lui, oh là là, avec un bloc passé de Nicolas, des angles a essayé, mais rien n'y a fait, c'est pourtant son compagnie de club, c'est Jules Clément qui tourne à la quatrième place. La série numéro 206 vient de s'enlever, deuxième demi-final de la catégorie des pupilles, et gagné un jour, l'anateur de Frontignan, nos amis de la coute. Un peu d'oppression, un bossy victoire de l'anateur de l'émission, et comme ce qu'il y a, il y a de l'anateur de Taraston, Beltrano-Marian de Frontignan, Fremence Medvin de Taraston et Marie-Séthane, et Pannir, d'Orgonie, Elzo de Carpentras est à la première place, le pilote de Taraston, les mesures, il est à la deuxième, Agosti et Victor Desangles prendront la troisième place, et est-ce que Beltrano-Marian arrivera à conserver sa quatrième et dernière place qualificative, afin que nous la retrouvions en finale ? Je pense que oui, sur ces talons pour l'instant, en train de se cacher, c'est Paris, c'est Tal, et je pense que c'est Tal qui devrait se calmer.